Eh bien, en suivant, merci Jean-Lôme pour la pertinence de ton propos. Et puis Marie-Pierre, si tu veux bien, vous faire dire quelques mots pour partager ton expérience. Et puis, je n'en doute pas, vous donner quelques notes d'espoir. Alors, bonjour à tous. D'abord, sachez qu'avant d'être députée européenne, je vais vous raconter d'ailleurs mon histoire. J'habite un territoire rural, moi aussi j'habite tard, j'habite dans les Hautes-Pyrénées. Et donc, ça me confère encore plus de plaisir de venir ce matin, même si un samedi matin c'est dur, je vous l'avoue. Mais je tenais à ce déplacement parce que la campagne qui s'ouvre, on la gagnera dans chacun des territoires. On la gagnera sur une bataille politique qu'on va mener nationalement. Et je vais tenter de vous donner quelques arguments pour cela. Mais on la gagnera surtout dans la proximité par le nombre de personnes qu'on ira trouver et qu'on convaincra de l'utilité du vote pour la liste Yann Brossard. Alors, pour ma part, je suis devenue députée européenne en juillet 2017. À la faveur, il faut lui rendre hommage de Jean-Luc Mélenchon qui est devenu députée nationale. Et donc, quand on devient députée européenne, c'est vrai qu'on tombe dans, j'en viens d'en parler, mais on tombe dans un monde qui est un autre monde. Parce que ce qui est clair, c'est qu'au départ, l'idée européenne, elle était généreuse. Elle partait du fait qu'il ne fallait plus jamais ça et donc arrêter avec la guerre. Elle partait également du fait qu'il fallait coopérer pour reconstruire une économie, pour reconstruire une agriculture aussi. Et puis, soit dit en passant, depuis des décennies, l'idée européenne, elle a été dévoyée. Et aujourd'hui, Jean a raison de le dire, on est confronté à une Europe qui est libérale, qui est de plus en plus libérale et qui fait de plus en plus de dégâts. Les communistes, on s'est battu en 1992 contre le traité de Maastricht. Ça a été, moi, l'une des premières batailles que j'ai une logique étudiante. On s'est remobilisés en 2005 contre le TCE et contre ce qui est devenu le traité de Barcelone. Et soit dit en passant, le nom avait gagné dans ce pays. Ce qui veut dire y compris que la décision souveraine des Français et de d'autres pays a été là aussi dévoyée. Et aujourd'hui, l'Union Européenne telle qu'elle est, c'est 87 millions de pauvres. C'est 85 millions de personnes qui sont en précarité énergétique. Et ce n'est pas que les nouveaux pays qui sont dans un état de pauvreté, parce qu'on parle souvent de la Pologne, de la Slovaquie. Mais il y a 21% de chômeurs en Espagne. Il y a 26% de précaires énergétiques en Allemagne. Il y a de plus en plus de précaires en général partout. Et donc, le débat qu'on va avoir à trancher au mois de mai prochain, ce n'est pas un débat qui est au-dessus de nos têtes. C'est un débat qui va avoir des prolongements tous les jours dans nos vies. Et donc, quand on regarde le tournant dans lequel on est aujourd'hui en Europe, moi je dis toujours au début des réunions qu'il y a trois possibilités maintenant. Trois carrefour qu'on peut prendre en Europe. Le premier, c'est de dire, il y en a marre de cette Europe-là, il faut en sortir. Et il faut surtout en sortir sur un repliement national, dans lequel ce qui va triompher, c'est de plus en plus les choix régressifs, c'est de plus en plus les choix racistes. Et c'est le vote extrême droite. Je le dis là parce que c'est important. Aujourd'hui, on est de 750 députés au Parlement européen, il y a déjà plus de 150 députés d'extrême droite. Mon groupe, la GUE, la gauche unie européenne, en est 51. Et après le vote du 26 mai prochain, il y a des chances pour qu'il y ait plus de 200 députés d'extrême droite. Et comme entre les élections, les dernières, et aujourd'hui, il y a eu l'Allemagne, il y a eu l'Italie, il y a eu y compris la France quand même, parce que Marine Le Pen, elle était au second tour de la présidentielle. On va se retrouver au sein de l'Union européenne avec même des commissaires européens d'extrême droite. Donc, cette question-là, il faut la prendre au sérieux parce qu'à terme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des repliements, ça veut dire de l'autarcie, ça veut dire de plus en plus des conflits, et y compris des guerres. Et que pour moi, la question n'est pas de dire, il faut un vote utile contre l'extrême droite en se mettant les mains devant les yeux et en disant tout sauf l'extrême droite. C'est pas du tout ça. Mais c'est que ça nous appelle à la fois à combattre l'extrême droite et à trouver une alternative politique qui fasse qu'on ne se retrouve pas dans ce nœud de pauvreté qui amène au vote extrême droite. Donc, la seconde possibilité aujourd'hui pour l'Union européenne, eh bien, c'est ce que nous dresse aujourd'hui Macron comme horizon. Entre nous, ça dit, Wauquiez, ce matin, a commis une tribune où il dit « je ne suis pas d'accord avec Macron ». Mais ceci dit, à part qu'il y met un peu plus de nationalisme et qu'il met encore de la surenchère sur les migrants, pour les réponses économiques, c'est les mêmes. Et Macron, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit « le libéralisme a échoué, continuons avec encore plus de libéralisme ». C'est ça. Et Jean a raison de dire que, quelque part, le vote qu'on va avoir en mai, il va être à la fois un vote européen et un vote national. Il a raison quand il dit ça. Parce que Macron, ce qu'il propose au plan européen, c'est ce qu'il met en œuvre aujourd'hui dans notre pays. C'est-à-dire encore plus de directives de libéralisation, encore plus de bureaucratie européenne, mais pour faire en sorte que l'argent soit roi sur tous les terrains, traité de libre-échange et autres, et que finalement, la robe des premiers de cordée, comme la France est des premiers de cordée, il veut qu'elle vienne et qu'elle soit mise en place encore plus encadrée qu'aujourd'hui. Et donc, la troisième possibilité, c'est la nôtre. C'est la nôtre, avec le fait que c'est vrai, qu'il y a plusieurs listes à gauche. Entre 12, soit dit, ce n'est pas notre fait. Yann l'a dit, Fabien l'a dit, depuis le départ, on s'est battus les communistes pour ouvrir au rassemblement le plus large des anti-austéritaires. On n'y est pas arrivé comme on l'aurait voulu. Ceci dit, la liste du Parti communiste telle qu'elle est en l'état actuel, c'est une belle liste de rassemblement. Je tiens à vous le dire ici, parce qu'on a réuni les candidats mardi. Moi, j'y allais, pas en reculant, mais j'y allais comme je vais souvent quand on prépare une élection. Et j'étais quand même surprise, mais au bon sens, par le renouveau qu'il y avait dans cette démarche, par les jeunes femmes, par les jeunes hommes qui s'engagent, par les terrains nouveaux de lutte. Je pense en particulier à tout ce qui est autour de l'ubérisation. Je pense à la jeune agricultrice aussi, qui est sur notre liste, en dehors de gens. Je pense également à tous ces salariés qui sont en lutte. Et donc, je pense qu'on a en germe dans cette liste, et bien le sillon communiste, le sillon d'émancipation, qu'on veut tracer au niveau européen. Et aujourd'hui, c'est quoi qu'ils disent, de manière embryonnaire les communistes dans leur liste ? C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec cette Europe. Simplement qu'on pense que la sortie de l'Europe n'est pas la sortie du libéralisme. que le choix anglais nous montre que, finalement, ils vont sortir de l'Union européenne, mais ils vont se retrouver avec plus de droite, plus de dumping social et un traité de libre-échange qui va se substituer alors par appartenance à l'Union européenne. Et que nous, bien les communistes français, on pense qu'il faut s'appuyer sur les luttes existantes pour les pousser, et en même temps sur les députés européens qu'on va élire pour faire en sorte de dépasser les logiques actuelles. Et c'est vrai qu'on est, par exemple, pour renégocier les traités, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et je crois que notre voie, il faut la crédibiliser pendant les deux mois qui arrivent pour montrer l'utilité de notre vente. Alors, deuxième point que je voulais évoquer, c'est mon expérience des lignes européennes. On l'a dit, l'Europe, c'est une grande forteresse. Et quand j'écris « Bruxelles ne répond plus », je ne fais que signifier ce que je viens de développer. Et en même temps, ce qu'on entrevoit quand on est au Parlement européen, c'est que dans ce champ libéral, il y a plein de luttes, il y a plein de brèches qui sont en train de s'ouvrir, et que sur ces brèches-là, il y a de quoi mouliner pour développer des dynamiques, des dynamiques majoritaires qui nous permettent d'avancer. Alors la première chose que je voulais dire, c'est que l'Europe, elle est libérale, mais l'Europe n'est pas une main invisible qu'on a au-dessus de nos têtes. L'Europe, c'est des choix politiques. Et les choix politiques, ils sont bien identifiés. Quand on prend une décision européenne, quelle que soit la décision, il y a les députés qui se prononcent. Mais avant nous, il y a ce qu'on appelle le Conseil européen. Et c'est quoi le Conseil européen ? Le Conseil européen, c'est la réunion de tous les gouvernements de l'Union européenne. Par exemple, quand on parle du rail, et qu'on parle de la directive européenne du rail de libéralisation, le quatrième paquet ferroviaire, il y a les députés qui vont voter en dernière instance. Mais avant, il y a les gouvernements avec les ministres des Transports européens qui se voient et qui donnent un cap. Et ça, c'est important. Parce que le Conseil européen, allez, à 70%, c'est lui qui prend la décision. C'est important parce que ça nous montre que plus on développera les rapports de force en France, plus on poussera à ce que des choses se fassent au plan européen et à ouvrir des brèches au plan européen. Et en même temps, les députés européens, eh bien, on légifère sur des choses. Je viens d'évoquer le quatrième paquet ferroviaire, parce que je suis à la Commission transports et que je regarde ce qui se passe. Quand il a été adopté au Parlement européen, le quatrième paquet ferroviaire, il a été adopté par 14 voix de plus. Imaginez si on avait eu, nous, dans notre groupe de la gauche unitaire européenne, 14 députés de plus, eh bien, on mettait en échec les gouvernements européens sur la directive de libéralisation du rail qui existe. Je tiens à le dire parce que ça montre des choses. Aujourd'hui, je suis toujours membre de la Commission transports et on est en train d'évoquer la mobilité positive, c'est-à-dire la route. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux sujets prépondérants. Le premier, c'est le temps de travail des routiers. Les routiers, je dis à chaque réunion, c'est 45 heures de travail hebdomadaire. Ce qu'ils voudraient, aujourd'hui, pour les plus libéraux d'entre eux, c'est les passer à 70 heures. Et ce qu'ils disent, c'est encore pire que ça, ce qu'ils nous racontent en commission, c'est vous dire, il faudrait mettre le Wi-Fi sur les aires d'autoroute. Alors, on fait le Wi-Fi, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si on mettait le Wi-Fi, on pourrait s'économiser l'hôtel et faire dormir les routiers dans leur cabine. Et comme ça, le matin, on pourrait les mettre encore plus vite au travail. D'ailleurs, on pourrait faire du 24 heures sur 24 et puis les congés, ils les prendraient quand ils pourront. Donc, il y a un travail acharné sur ce temps de travail. Et puis, l'autre paquet sur les routiers, je vais défiler mon fil à partir de là, c'est ce qu'on appelle le travail détaché. Et ça, c'est au cœur du dumping social en Europe. Le travail détaché, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, un routier en Pologne, il gagne 250 euros par mois. Très souvent, d'ailleurs, le patron, au passage, il oublie de payer les cotisations sociales et de verser pour la retraite. Le même routier, pour le même travail, en France et en Allemagne, il gagne 2300 euros. Et ce qu'ils aimeraient, vous comprenez bien, c'est harmoniser tout ça vers le bas. Et dire, finalement, un patron français, il pourrait louer un camion en Pologne ou en Slovaquie, mettre un équipage de routiers d'un autre pays de l'Est et venir se mettre directement en concurrence avec les routiers allemands ou les routiers français ou même les routiers italiens. Entre nous, soit dit, c'est sur ces nœuds-là que le racisme grandit. Nous, ce qu'on défend aujourd'hui à la commission de transport, c'est l'idée qu'il faut un statut unique de détachement. Et il faut que ce statut, il réserve le meilleur, le mieux social, le mieux-disant social pour le routier en général. Et l'intérêt de ce que je vous dis, c'est que depuis un an, et dans la commission transport où je suis, et dans la commission emploi où siège Patrick Le Yaric, et au Parlement européen, en faisant mouliner le travail avec d'autres députés de d'autres groupes, des verts, des sociodémocrates, notamment des travaillistes, mais même parfois une partie des libéraux. Parce que malgré tout, en France, on a un pacte social qui est bien au-dessus de d'autres pays européens, eh bien on a mis en échec la commission européenne. Et on va avoir cette troisième semaine de mars, le vote final, et au point où on en est, il est possible, évidemment qu'on parle, mais il y a une grosse option pour qu'on gagne ce vote. C'est-à-dire qu'on mette en échec cela. Si on mettait en échec et qu'on arrivait à avancer sur les meilleures solutions, ça veut dire qu'encadrer la route. C'est libérer de l'espace pour les fêtes ferrovières. Libérer de l'espace pour les fêtes ferrovières, eh bien c'est travailler différemment et directement la problématique industrielle. Alstom, Siemens s'est battu contre cette fusion. On continue. Aujourd'hui, elle est en échec, pas parce que ça leur plaît pas, mais parce qu'ils trouvent que ça forme une telle entité qu'elle va peser sur la libre concurrence. C'est-à-dire qu'ils voudraient encore plus de libéralisme sauvage. Mais nous, on oeuvre dans l'autre sens. Donc, il y a ces convergences qui font qu'on peut gagner des choses et qu'on gagne des choses. Je pourrais prendre un exemple analogue sur les questions des femmes. C'était Louis Martière.